Alors, selon Pierre Gasly, Alphatorie peut se battre pour de gros points cette année. Le français fait le point avant Imola. Alors oui, effectivement, sauf si tu te craches dans une McLaren, encore Pierre. Donc évite, s'il te plaît, parce qu'il y avait vraiment de gros points à prendre à Bahrain. Hormis la collision à Crickardou en début de course, la Wiccan à Bahrain s'est bien déroulée avec beaucoup de points positifs à en tirer. Dans de toutes les séances d'essai libre, nous étions parmi les premiers, et un tom 5 en qualif était l'un des nos meilleurs résultats à ce jour. Dans l'ensemble, en termes de perfide vitesse, c'est très encourageant pour la saison à commencer par Imola ce week-end. D'après ce que nous avons vu à Bahrain, il semble que nous ayons un package qui nous permettra de nous battre pour les gros points, et il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas dans les courses à venir. Donc il a vu la confiance de son équipe dans la T02 progressée au fur et à mesure du premier week-end. Un exemple de cette confiance a été la décision de s'attaquer à la Q2 de la Saker sur le Comedium, car à part nous, seul les deux Mercedes et Max Verstappen l'ont fait. C'est un risque, mais cela prouve notre confiance en notre voiture et notre niveau de performance. J'espère maintenant que nous pourrons le faire à nouveau sur d'autres circuits. Avec toutes les restrictions toujours en place et la nécessité d'être toujours très prudent, je n'ai pas fait grand chose depuis le dernier Grand Prix, j'ai passé quelques jours dans le simulateur et pendant le week-end de Pâques. Tout en obéissant à toutes les règles sanitaires, j'ai passé un peu de temps avec ma famille. Maintenant, nous nous dirigeons vers Imola, qui est l'un de mes circuits préférés, je l'aime. J'avoue que j'aime bien Imola aussi, moi. Cette technique avec beaucoup de virages rapides, qui vous permettent d'entrer dans un rythme que vous êtes toujours occupé au volant, car c'est assez sinueux. L'année dernière, sur cette piste, j'ai obtenu ma meilleure qualifte avec l'équipe sur la deuxième ligne. Malheureusement, cette course s'est terminée tôt, avec un problème alors que j'étais cinquième. Mais c'était un bon week-end jusque-là. Alors maintenant, j'ai hâte d'y retourner et de compenser la déception de l'année dernière. Du côté d'Alphatorie, l'équipe a travaillé dur depuis la première course, car il y a encore des domaines où nous pouvons nous améliorer, même si nous sommes clairement dans le rythme pour le moment. Mais si tôt dans la saison, nous pouvons nous attendre à ce que chacun fasse des progrès en apprenant, à mieux comprendre ses voitures et comment les optimiser. Nous devons donc travailler dur pour continuer à avancer. Honnêtement, j'ai hâte de reprendre, car cette pause de 3 semaines me parut assez longue. Moi aussi, j'avoue que c'était un peu long quand même. S'il pouvait éviter de nous faire des pauses aussi longues dans la prochaine saison, ou même cette saison, bien qu'à mon avis, s'il y a des courses d'annulés, on risque d'y avoir droit encore. On verra. Désormais, les courses se succédaient, et je suis impatient de voir quels résultats nous pouvons obtenir. Eh bien, nous aussi, parce que là, franchement, on est resté sur notre faim avec Barine, et le crash sur les McLaren, c'était vraiment une erreur bête, de la part de Gasly, il faut le dire. Bon, je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada